Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous et de parler de sa part. C'est pour nous vraiment un privilège et un devoir. Nous bénissons Dieu pour les choix qui ont été faits, se fait plutôt sûrement modeste personne. Nous disons merci à l'aumônier ainsi qu'aux amis du comité local et au bien voulu que ce soit nous qui parlons de la part de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un verset. Hébré chapitre 12 verset 14. Hébré chapitre 12 verset 14. Un seul verset, mais nous pourrons lire, peut-être des mémoires, d'autres versets qui pourront suivre après. Nous lisons, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Nous lisons ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole de Dieu. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le sous-thème que nous avons choisi ce soir, la pireté. La pireté. La pireté qui est définie comme étant la qualité de ce qui est sans mélange. Quelque chose est pire lorsqu'elle est sans mélange. C'est comme ça qu'on peut parler de l'or pur et de l'or plaqué. L'or plaqué a la caractéristique, elle a un délai où lorsque vous la regardez quand il était neuf et après un certain nombre d'années, cet or-là perd la qualité. Mais l'or pur, vous pouvez l'enfouir dans le sol, vous pouvez le mettre dans la braise, vous pouvez même le jeter au fait. Sa qualité de mer intacte. Alléluia. C'est la première définition qu'on donne de la pireté. Ce qui est sans mélange. La deuxième définition, c'est ce qui est sans corruption, sans suyir. Ce qui n'a pas corrompu, ce qui n'est pas suyé, ils ont la salité, ils sont propres, ils sont péteaux. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est pur. En lui, tout est pur. Et il veut que ceux qui veulent travailler à son dessein, il veut que ceux qui veulent travailler dans le plan qu'il a, soient aussi pires. Donc l'appel que Dieu nous lance ce soir, il nous lance l'appel à la pureté. Nous qui sommes chrétiens, nous ne devons plus vivre les mélanges. Nous ne devons plus être chrétiens seulement lorsque nous sommes à l'église. Nous ne devons plus être chrétiens seulement lorsque nous sommes parmi les frères et les sœurs. Mais nous devons vivre la vie chrétienne partout où nous sommes. Alléluia. Même si nous sommes dans un milieu pollué, nous devons faire la différence. Même si nous sommes là où les malbats sont pleins, nous devons faire la différence. Comme nous avons dit ici pour l'or, l'or même si on l'enfouit dans la braise, il reste or, il reste brillant. Et vous et moi aujourd'hui, Dieu nous interpelle à rester brillants, à rester les mêmes, à rester pires, où que nous soyons, dans quelques situations ou circonstances que nous puissions nous trouver. Les versets que nous avons lits commencent par « Rechercher la paix avec tous ». Et je disais tantôt ici que le Dieu que nous prions est un Dieu saint, un Dieu pire. Et il veut que nous soyons aussi pires. Lorsque nous sommes pires, lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est à ce moment-là que nous sommes en paix avec Dieu. Et le verset du jour nous interpelle à être en paix avec Dieu. Le premier pas pour que nous soyons en paix avec Dieu, c'est de croire que Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté et le recevoir dans nos cœurs comme notre Sauveur et Seigneur et de vivre conformément à sa volonté. C'est ça, être en paix avec Dieu. On ne peut pas prétendre vivre en paix avec Dieu, alors que Dieu n'approuve que les gens qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est le premier pas. Si nous sommes là aujourd'hui, et nous n'avons jamais expérimenté la réception de Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, sachant que nous vivons en inimitié avec Dieu. Et nous n'avons pas la paix avec Lui. Dieu regarde dans une direction et nous nous regardons dans une autre. Dieu veut que nous puissions regarder avec Lui dans la même direction. Il veut que nous marchions dans la sainteté. Il veut que nous marchions dans la vérité. Il veut que nous marchions comme ce précepte le recommande. Et tant que nous vivrons le contraire, nous ne serons jamais en paix avec Dieu. Alléluia. Et la pireté ou la sainteté, les passages que nous venons de lire révèlent que c'est la condition pour que nous puissions voir le Seigneur. Le voir se manifester dans notre vie. Le voir, le voir même au dernier jour. Nous venons de prier ici pour notre épanouissement. Nous demandons à Dieu que nous puissions expérimenter l'épanouissement. Dans tous les plans, l'épanouissement spirituel, l'épanouissement moral, l'épanouissement matériel, financier. Bien aimé, tant que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, nous pouvons beau crier, nos prières ne seront que comme des bruits aux oreilles de l'éternel Dieu. Alléluia. Nous allons voir quelques éléments qui favorisent la pireté et quelques éléments qui empêchent la pireté. J'en ai retenu deux, deux. Il y en a plusieurs, mais moi j'en ai retenu deux, deux. Quelqu'un peut chercher dans la salle psaume 1, il va nous lire. Et là nous commençons par les éléments qui empêchent la pireté. Psaume 1, verset 1. Un seul verset. Christian, si tu as trouvé. Psaume 1, verset 1. Les éléments qui empêchent la pireté. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a des choses que ces versets nous révèlent et dont nous devons nous interdire pour ne pas expérimenter l'impureté. Oui mon frère. Amen. Dans ce verset, il y a trois éléments qui peuvent vous empêcher, qui peuvent m'empêcher, qui peuvent nous empêcher, nous tous, à marcher dans la pireté, à expérimenter la pireté. Le premier élément, c'est marcher selon les conseils des méchants. Bien-aimés, lorsque nous sommes en contact avec les méchants, ou lorsque nous continuons à observer ce que les méchants disent, ce que le monde dit, ce que les principes de ce monde dit, et nous nous conformons à cela, bien-aimés, nous serons toujours en inimitié avec Dieu. les méchants peuvent se retrouver dans nos cultures, les méchants peuvent se retrouver dans nos coutumes, les méchants peuvent se retrouver dans les habitudes du monde ambiant, les méchants peuvent se retrouver partout. Je parlais avec une Camerounaise, une sœur qui était avec nous il y a longtemps, elle me disait, chez elle, c'est la maman qui pousse la jeune fille à aller chercher un enfant. Et ça, ça ne relève que de la culture. Il y a des cultures similaires ici, des cultures qui nous poussent loin de Dieu, des cultures qui nous poussent à l'encontre des valeurs de Dieu, des cultures qui nous poussent à pêcher. Et ce sont les conseils des méchants que nous pouvons rencontrer partout. Nous pouvons les rencontrer à l'église, nous pouvons les rencontrer à la cité, à l'école, au travail. Il y a des milliers de travails où si on ne vole pas, on ne se retrouve pas. Il y a des milliers de chrétiens qui nous ont dit, il y a des milliers de chrétiens qui nous ont dit, il y a des milliers de chrétiens. Qu'est-ce que tu dois faire ? Bien aimé, pour préserver ta pureté, ne marche jamais selon les conseils des méchants. Et tel que nous venions de le dire ici, ça peut être dans nos propres familles, ça peut être dans nos quartiers, ça peut être au travail, ça peut être à l'école. Combien d'enfants sont corrompus aujourd'hui à cause des conseils des camarades, à cause des conseils des amis ? Combien ? Nous avons intérêt à ne jamais marcher selon les conseils des méchants. Les conseils des méchants semblent toujours à première vue comme état sanitaire. Ceux qui nous ont dit, nous ne nous avons pas dit, nous ne nous avons pas dit, nous ne nous avons pas dit, nous avons dit que nous sommes retrouvés, et que nous avons dit l'autre côté. C'est que tu oublies, tu peux cacher au patron, tu peux cacher à ta femme, tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à tes parents, mais tu ne peux jamais cacher Dieu. le premier élément dans ce verset, c'est le conseil des méchants. bien aimé ne nous conformez pas au conseil des méchants. Le siècle présent, nous corromp, le siècle présent, nous présente des conseils qui nous éloignent de Dieu. alors que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu veut nous recruter pour que nous puissions travailler pour l'accomplissement de son plan. Le plus grand thème de ces mois, c'est travailler au dessein de Dieu, travailler dans le plan de Dieu. Et Dieu ne peut recruter que les hommes et les femmes qui vivent dans la pureté. Dieu ne peut s'intéresser qu'aux hommes et aux femmes qui marchent conformément à sa parole. Toutes les fois que nous aurons fait le choix, contraire à la volonté de Dieu, nous pouvons travailler, nous pouvons faire ce que nous voulons. Dans l'église, nous ne sommes que des mercenaires. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément dans ce verset, c'est s'arrêter sur la voie des péchers. Les travailleurs du diable ont des chemins qu'ils suivent. Lorsque vous et moi, nous nous arrêtons sur cette voie-là, nous nous mettons avec ces gens-là, bien-aimés, sachez que nous sommes en train de nous corrompre. Sachez que nous sommes en train de mettre en péril notre pureté. Et cette pureté qui est la condition pour voir Dieu. Le seul contact que nous pouvons avoir avec les péchers, c'est à notre initiative d'aller le présenter Christ. Nous sommes en train de 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 présenter Christ. c'est un très mauvais chemin qui met en péril notre sainteté qui met en péril notre relation avec Dieu la Bible ajoute les mauvaises compagnies complétées corrompent les bonnes mères ce que tu as dit c'est que je suis poli je suis bien je suis bien je suis bien je suis bien trois jours, quatre jours après c'est que tu as dit c'est que tu as dit c'est que tu as dit pourquoi tu as dit pourquoi tu as dit pourquoi ne marchez pas avec eux ne marchez pas avec les péchés ils vont t'essuyer et lorsque tu es suyé tu brises la communion avec Dieu Alléluia le troisième élément toujours dans ce premier verset s'asseoir accompagné de mon cœur ils ne sont là que pour critiquer les autres ils ne sont là que pour diminuer les autres ils ne sont là que pour ingérer les autres les amis que tu as sur Facebook ce sont les amis qui ne font qu'ingérer les autres il y a des amis qu'il faut supprimer bloquer pour nous nous avons des amis que nous sommes politiciens nous avons des amis que nous diminuons tout nous sommes des camarades de nos bangouana bangouana des 20 d'aka nous avons des amis qui finira par ingérer un jour s'asseoir nous avons la progression il y a la progression dans ces trois éléments le premier élément c'est marcher marcher selon le conseil des méchants deuxième s'arrêter au télémi troisième au valet amen nous ne devons jamais marcher nous ne devons jamais nous arrêter nous ne devons jamais nous asseoir avec les péchés avec les moqués parce que leur présence autour de nous va nous corrompre va compromettre notre pureté Dieu veut que nous marchions dans la pureté Dieu veut que nous marchions dans la sainteté la Bible dit entretenez-vous par des psaumes des hymnes des cantiques spirituelles chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce avec ces gens là nous n'allons pas partager les psaumes avec ces gens là nous n'allons pas chanter des cantiques spirituelles mais c'est seulement avec les enfants de Dieu que nous pouvons faire ces choses là Alléluia le deuxième élément qui empêche notre ou qui défavorise notre pureté c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu et cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu nous pousse à la résignation la résignation à Soukéawa j'ai tout fait je ne peux plus rien faire il y a un passage dans la Bible dans Romé 12 Paul est en train de dire Seigneur qui me délivrera de ce corps de péché il y a les gens qui prennent ce verset ils disent Paul ne faisait que parler de ce que ressentent les gens du dehors il ne disait pas de lui Paul c'était un homme saint c'était un homme qui marchait dans la pureté dans la crainte de Dieu il y a des tentations qui nous viennent il y a des situations que nous traversons qui ne nous poussent qu'à pécher qui ne nous poussent qu'au péché qui ne fait que nous envoyer vers le péché et à un certain moment nous nous disons la résignation toi-même tu t'es hôte la force de résister contre le péché or que Jésus quand il est mort à la croix de Golgotha il a vaincu aussi le péché Alléluia il a vaincu le péché et si Jésus est en toi donc cette force cette capacité de vaincre le péché est en toi donc la résignation n'a jamais lieu d'avoir être dans nos vies mais nous ne résignons jamais c'était plus fort que moi ça a toujours été plus fort que moi ce qui a été dit le diable il fait un travail et il commence toujours par des petites choses dans nos pensées il vient il injecte des pensées négatives il injecte des paroles négatives au fil des temps si nous prêtons oreille au mensonge du diable ces pensées négatives ces pensées amères qui constituent les poisons vont devenir des forteresses à nous et ces forteresses vont se constituer comme des vérités alors qu'il y a la vérité qui est la parole de Dieu à un certain moment nous nous dirons non, non, non c'est là qui est la vérité et ça ce sont les forteresses pour que cela sorte il faut un travail spirituel important Alléluia il faut un travail spirituel important ne vous résignez jamais la Bible dit dans 1 Corinthiens 10-13 aucune tentation ne vous est survenue n'a été humaine ça veut dire que toutes les tentations qui te surviennent qui me surviennent qui surviennent tout le monde là elles sont humaines lorsque vous lisez la suite la Bible dit Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter ça veut dire que la résignation n'a pas de place dans notre vie non bien aimé ça c'est le travail que le diable a fait en toi il t'a trompé il t'a amené là où il ne fallait pas aller il t'a fait dire ce que tu ne devais pas dire et à me faire de compte lorsque cela est devenu une habitude tu te dis moi je suis en anglais qui me délivrera je suis résigné tout qui est un caca allons déjà avançons seulement rien n'est à récupérer tout est déjà perdu non bien aimé personne ne sera tenté au-delà de ses forces de tout mon côté ce qui veut dire en d'autres termes si moi je pêche aujourd'hui la faute n'est pas à Dieu c'est à moi quel que soit le pêche oser m'y en a d'un accident moi je n'ai jamais accepté ça je n'ai jamais accepté ça c'est un accident 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 ce qui va violer il y a un problème mais il y a un mot il y a un mot il y a un mot il y a un rendez-vous il y a un rendez-vous au Kéhi après il y a un accident accident comment ? il a insisté mais tu pouvais refuser Alléluia tu pouvais refuser ni moi qu'au doublé classe mais au tricheté ni moi qu'au doublé classe au corrompté ni moi même que vous n'allez pas mais au participer dans ma guilleté c'est ça le prix à payer la pireté a un prix à payer ne nous résignons jamais ne disons jamais que c'était plus fort que moi ne disons jamais que je n'en pouvais pas ne disons jamais que je n'en peux pas non Dieu a mis en toi les ressources et toutes les capacités pour que tu puisses supporter tu puisses surmonter la tentation quelle qu'elle soit la Bible dit voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire bien aimé le diable vient avec sa puissance il vient avec sa ruse il vient avec toutes ses manigances toi et moi qui sommes enfants de Dieu Dieu a mis en nous cette capacité de résister cette capacité de repousser le diable ne justifions jamais le mal chaque fois que tu es tombé dans le péché chaque fois que tu te rends compte que tu as péché l'unique chose à faire c'est de t'humilier et aller vers Dieu Seigneur c'est moi qui ai péché c'est moi qui ai mal agi ne nous résignons jamais non tu es responsable je suis responsable nous sommes responsables de nos péchés de nos actes Alléluia les éléments qui favorisent notre pireté le premier élément que j'ai retenu c'est avoir conscience de notre identification à Jésus Christ lorsque nous sommes conscients que nous sommes identifiés à Jésus et cela se matérialise par le baptême le baptême a cette caractéristique là de nous permettre de comprendre que par les eaux du baptême nous mourrons au péché et nous ressuscitons la nouveauté de vie lorsque nous sommes conscients que nous sommes identiques à Jésus Christ lorsque nous étions péchés nous avons confessé que nous étions péchés nous avons donné à Jésus la première place dans nos vies comme sauveur et seigneur nous sommes allés dans les eaux des baptêmes on nous a plongés dans les eaux lorsqu'on nous plonge l'immersion cela veut dire qu'on enterre la vieille personne que j'étais papa Didier qui était là il était hautain il était orgueillé il était mentaire lorsqu'on me jette dans les eaux c'est comme si on était en train d'enterrer ces mentaires on était en train d'enterrer ces meurtriers et lorsque je sors des eaux je sors en nouveauté de vie c'est pourquoi 2 Corinthiens 5 17 dit ceci si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créative les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles vous qui êtes en Christ vous n'êtes plus la même personne vous n'êtes plus la même Thierry que vous étiez vous n'êtes plus la même Anne que vous étiez vous n'êtes plus la même christian que vous étiez vous êtes devenu un nouveau christian ce n'est pas la même personne à un certain moment toi même tu dois te poser la question est-ce que c'est seulement moi ou c'est quelqu'un d'autre lorsque tu arrives à ce niveau c'est que tu as compris que tu t'es identifié à Christ il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils ont en être tous les potentiels de Christ Christ quand il vient dans la vie de quelqu'un il vient là dans ta vie dans ma vie avec son autorité avec sa puissance avec son pouvoir et il vient il nous les donne et il nous dit seulement de l'exercer bien aimé lorsque tu es capable de comprendre que je suis identique à Christ tu t'identifies à Christ c'est un élément extrêmement important qui va t'aider à préserver la pureté on devient insensible au péché le péché devient quelque chose de répugnant l'impureté devient quelque chose à regarder de très loin un chrétien normalement doit être insensible au péché je vais vous donner un exemple un alcoolique à mort mère les amis viennent et disent bon maintenant comme il bivait beaucoup d'alcool nous allons lui donner l'alcool on commence à l'appeler Songolo Songolo qu'elle sera la réaction silence silence de mort de la même manière que doit être tout chrétien qui veut travailler au dessein de Dieu insensible au péché très prudent au péché il ne peut même pas s'en approcher il ne peut même pas regarder il ne peut même pas toucher parce qu'il sait si je m'en approche je risque de me corrompre quelle est ton attitude vis-à-vis du péché le péché bien aimé le diable a mis un système tel qu'est nous pouvons pécher à tout moment nous pouvons pécher par nos yeux hier j'ai marché avec un frère on a vu quelque chose j'ai dit au frère que bon un deuxième regard le frère m'a dit deuxième regard nous devons être insensibles au péché bien aimé le péché ne doit plus avoir de l'emprise sur nous le péché ne doit plus avoir de l'attrait sur nous le péché ne peut plus nous attirer non nous devons préserver la pureté et lorsque nous sommes une nouvelle créature normalement à nous nous devons avoir la haine du péché la haine du mal travailler au dessein de Dieu le plan que Dieu a pour cette église c'est un plan merveillé avec plusieurs sous-plans il peut travailler avec toi dans l'évangélisation il peut travailler avec toi dans le développement il peut travailler avec toi dans l'adoration il peut travailler avec toi n'importe où mais Dieu ne recritte que les hommes qui ont la haine du péché ne croyez pas que même si vous chantez bien même si vous jouez bien à la guitare même si vous prêchez bien même si vous priez les gens tombent ce n'est pas ça que Dieu aime ce que Dieu aime c'est votre pureté c'est ma pureté alléluia oh gloire au Seigneur le dernier élément qui favorise notre pureté c'est obéir au Saint-Esprit et non au péché bien aimé nous avons toujours une guerre un combat dans nos vies dans nos cœurs le diable vient avec ses propositions le Saint-Esprit aussi est là nous qui avons déjà reçu Christ le Saint-Esprit nous parle le diable te dit le diable te dit le diable te dit mais le Saint-Esprit est là il te dit non non ne touche pas et l'exhortation de ce soir c'est que choisissons d'obéir au Saint-Esprit et non au péché le péché vient nous harceler il nous harcèle il vient avec les propositions matin, midi, soir mais le Saint-Esprit qui est à nous il nous avertit toujours ne va pas là-bas ne touche pas là-bas bien aimé lorsque vous regardez un chien quand un maître achète un chien la première chose à faire pour que le chien ne puisse pas fuir parce que le chien n'est pas encore habitué à son maître soit on le met dans une cage soit on le noue une corde au cou et on l'enferme là pour que le chien ne puisse plus partir et pendant cette période là le maître du chien fait de sorte fait en sorte qu'il donne une indication à son chien pour garder la confiance du chien lorsque le chien grandit on peut sortir le chien de la cage on peut enlever la corde au cou du chien le chien ne partira plus parce qu'il sait qu'avec ce maître je suis en bonne santé avec ce maître je mange chaque jour avec ce maître si j'ai une plaie il vient me penser que voyons-nous dans la vie des chrétiens lorsqu'il est seul il se dit il n'y a personne autour de moi il n'y a personne qui peut me reprendre ici je peux vivre ma vie je peux faire ce que je veux faire je peux agir de la manière que je peux agir parce qu'il n'y a personne derrière moi mais ce que nous oublions c'est que le saint esprit mais un animal qui a déjà confiance à son maître même si son maître le frappe il revient toujours mais combien de gens ont quitté l'église parce qu'on leur a dit seulement oh frère il n'y a pas de retard oh église vous jugez les gens il n'y a pas 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 obéir au saint esprit plutôt qu'au péché le harcèlement du péché est plus fort le harcèlement du péché il vient à tout moment le péché vient nous harceler mais sachons qu'il y a le saint esprit sachons qu'il y a la loi de Dieu qu'il y a la parole de Dieu qui doit conduire nos actions qui doit nous conduire qui doit faire en sorte que nous puissions nous modéler seulement à la parole et rien qu'à la parole de Dieu pas à autre chose chaque fois que nous voyons que ce que nous voulons faire ce que nous voulons entreprendre est contraire à la parole de Dieu abstenons-nous l'autorité du chrétien c'est la parole de Dieu pas nos pensées pas nos rêves pas les conseils des autres pas les comportements des autres et à un certain moment même par les parents nous avons donné l'exemple ici les parents peuvent nous éloigner de Dieu nos cultures peuvent nous éloigner de Dieu nos coutumes peuvent nous éloigner de Dieu que devons-nous faire bien aimé nous devons nous devons comprendre excusez-moi que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu avec toute sa puissance vit dans mon coeur et aujourd'hui nous allons faire cette prière lisons d'abord ce texte ici de 1 Corinthien 10-13 ça va nous aider 1 Corinthien 10-13 ça va nous aider à vraiment prier à refuser tous les mensonges de l'ennemi ça nous dit ceci aucune tentation ne vous est survenue ni n'a été humaine Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter Dieu ne permettra jamais Dieu a mis des barrières sur ta vie Dieu a mis des barrières au diable il y a des barrières que le diable ne peut pas passer il ne peut pas dépasser au-delà desquelles il peut aller non il y a ces barrières là Dieu les a mis le problème c'est que je sois conscient tu sois conscient de cette vérité de cette réalité le diable pourra te présenter les choses de la manière dont il veut il peut venir te faire père il peut venir te dire ça ou ça pour te décourager aujourd'hui Dieu te dit ne te décourage pas accroche-toi au Seigneur quel que soit ce que le diable peut faire tout ce qu'il fera ne pourra que t'éloigner de Dieu ne pourra que t'éloigner du plan merveilleux que Dieu a pour toi ce que nous devons faire aujourd'hui c'est de refuser la résignation nous devons refuser cette résignation sache que tu as cette capacité lève-nous bien-aimés nous allons prier lève-nous 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 le débrun lève-nous – Sous-titrage FR 2021